bonjour alors comme cela m'a été demandé je vais vous conter l'histoire de la compo du chant à l'agneau de dieu qui est le 519 dans le dième 2 et que j'ai écrit en langue de grâce 1991 ou plutôt 91 il ya bientôt 30 ans alors une chose étonnante au lieu de le composer à la guitare comme j'avais l'habitude j'ai eu petite notion très faible mais je me suis quand même mise au piano au synthé et j'ai eu quelques accords qui me sont venus avec quelque chose d'assez fort dans ces accords qui me portait vraiment à adorer jésus par contre aucune parole pendant plusieurs semaines que la musique que les accords pas de parole j'étais assez frustrée j'ai prié j'ai dit oh seigneur j'aimerais tellement pouvoir poser des mots sur ces accords et que cette adoration prenne forme à travers des mots j'avais des pensées qui me venaient de l'apocalypse de dieu sur le trône de l'agneau des anges qui adoraient des nations qui venaient autour du trône enfin voilà tout ça c'était fort dans mon coeur dans mes émotions mais c'était pas encore en parole et puis petit à petit ben c'est venu le refrain à l'agneau de dieu soit la gloire à l'agneau de dieu la victoire à l'agneau de dieu soit le règne et qu'il vienne bientôt ah ben oui ça c'était la première mouture de la quatrième phrase du refrain qui est devenu après pour tous les siècles amen voilà donc j'ai pu composer deux couplets et j'étais assez contente j'ai une amie qui est compositrice qui me conseillait en composition qui m'a dit c'est vraiment un beau chant mais il manque un troisième couplet j'ai dit ah bon ben on va se remettre au travail et je pensais que ça irait aussi vite que les deux autres mais pas du tout donc transpiration comme on dit l'inspiration mais transpiration aussi et je le refais une fois deux fois trois fois je crois quatre fois ce troisième couplet jusqu'à être vraiment satisfaite du résultat et voilà mais aujourd'hui je sais que plusieurs personnes sont bénies on a même pu prendre ce chant plusieurs fois en angleterre lors de conférences et d'entendre plusieurs milliers de frères et soeurs anglais qui chantait ce chant avec tellement de ferveur et qui était béni et c'est vrai que d'habitude on traduit les chants anglais en français puis l'on avait traduit une amie avait traduit à l'agneau de dieu en anglais et on a pu vraiment bénir aussi nos frères et soeurs anglais à travers ce chant et ça a été un échange du coup donc voilà je bénis dieu pour tous les chants de toutes langues qui seront là au dernier jour aussi pour pour bénir le seigneur et vraiment à lui toute la gloire et soyez aussi bénis à travers ce chant à l'agneau de dieu et donc Sous-titrage ST' 501